Nous allons étudier l'anatomie du radius. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous procéderons à la définition et à la situation de l'os, puis l'orientation de l'os, puis nous décrirons son corps et ses deux extrémités. Le radius est un os lent, paire et asymétrique qui constitue le squelette latéral de l'avant-bras. Il répond en haut à l'humérus et en bas aux os du carpe. Il répond aussi à l'ulna à deux niveaux, en haut et en bas, constituant le cadre radio-ulnaire. Pour l'orienter, il faut placer la plus grosse extrémité en bas. La face lisse de cette extrémité doit regarder vers l'avant et la surface triangulaire articulaire de cette extrémité doit regarder vers le dedans. De ce fait, cet os, ce radius, est un radius gauche. Concernant sa forme générale, c'est un os qui est lent, paire et asymétrique. Il présente donc un corps ou diaphyse et deux extrémités ou épiphyse proximale et distale. Concernant sa forme générale, c'est un os qui n'est pas droit. Il présente deux courbures. Une courbure supinatrice, concave en dehors, avec un sommet de concavité correspondant à la tuberose bicipitale. Et une courbure pronatrice, concave vers le dedans, avec son sommet qui correspond à l'insertion du rond pronateur. Nous allons commencer à le décrire en décrivant son corps qui est triangulaire à la courbe et qui présente donc une face antérieure, une face postérieure et une face latérale qui se prolonge en bas par le processus styloïde de l'extrémité inférieure. Il présente aussi trois bords. Tout d'abord, le bord médial ou bord interosseux, tranchant, regardant vers l'ulna. Un bord antérieur ou crède radiale. Et un bord postérieur. Concernant les insertions musculaires, nous allons les décrire tout d'abord sur une vue antérieure, puis sur une vue postérieure, en les citant de haut vers le bas. Sur la vue antérieure, le premier muscle, c'est le muscle supinateur. Puis, sur la crède radiale, s'insère le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Le rond pronateur inséré sur le sommet de la courbure pronatrice, puis sur la partie moyenne de la face antérieure du radius, s'insère le muscle long fléchisseur du pouce. Au niveau du quart distal du radius, s'insère le muscle carré pronateur. Sur la vue postérieure, nous reconnaissons ici l'insertion du muscle supinateur, son prolongement postérieur, l'insertion du muscle long abducteur du pouce, et le prolongement postérieur de l'insertion du muscle long pronateur. Concernant ses extrémités, au nombre de deux, supérieure et inférieure, l'extrémité supérieure présente en fait trois parties. Tout d'abord, la tête radiale, le col et la tuberosité radiale au bicepital. La tête radiale a la forme d'un cylindre. Elle présente une face supérieure déprimée, correspondant à la cupule radiale, une face périphérique correspondant à la circonférence, répondant à l'insertion radiale de l'UNA, et un poutour tranchant, correspondant au biseau de la tête radiale. Au-dessous de la tête radiale, une zone rétrécie, correspondant au col, la séparant de la tuberosité radiale ou tuberosité bicipitale, donnant insertion au muscle tendon du muscle biceps braquial. Concernant l'extrémité inférieure, elle ressemble à une pyramide à quatre parois, avec un sommet supérieur tronqué, sous des halos, et une base inférieure. La face antérieure est lisse, elle laisse glisser les tendons fléchisseurs. La face médiale comprend une surface articulaire, correspondant à l'insertion unaire duradus, qui s'articule avec la tête radiale. La face latérale se prolonge avec le processus styluide, qui descend plus bas que celui de l'UNA. Et la face inférieure répond aux deux premiers os de la première rangée du carpe, le scaphoïde et le lunatome. Sur la face inférieure de l'extrémité distale, on trouve le tubercule dorsal, de part et d'autre duquel, glisse les tendons des muscles extenseurs de la main. Et la face inférieure de l'unA.